Alors en mathématiques et surtout en algèbre linéaire, tu vas beaucoup entendre parler de combinaisons linéaires. Qu'est-ce que c'est une combinaison linéaire ? Et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de comprendre un peu à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces combinaisons linéaires. Et du coup pour voir un peu mieux ça, on va commencer par prendre des exemples. Donc on va prendre un vecteur v1, un vecteur v2, etc. jusqu'au vecteur vn. Et on va dire que tous ces vecteurs, on va dire qu'ils sont dans chacun de ces vecteurs et dans rm. D'accord ? Ou m c'est un entier, donc ça veut dire que c'est des vecteurs colonnes avec m lignes. Donc on a ces n vecteurs qui appartiennent à rm. Et l'idée de ces vecteurs, j'ai pas mis ici des flèches mais c'est toujours des vecteurs. L'idée d'une combinaison linéaire, c'est de prendre en fait un vecteur qui va être une combinaison, c'est-à-dire une somme de ces vecteurs. Donc v1 plus v2 plus etc. jusqu'à vn. Et on va multiplier à chaque fois ces vecteurs par des scalaires. Donc on va faire c1 fois v1 plus c2 fois v2 plus etc. jusqu'à cn fois vn. Et l'idée c'est que c'est c1, c2 jusqu'à cn. C'est c1 jusqu'à cn. Ça va être des réels, donc ils vont tous appartenir à r. Voilà, et du coup l'idée d'une combinaison linéaire c'est ça, c'est de prendre ce vecteur qui sera la somme des vecteurs avec ce qu'on appelle un poids ici qui seront des réels. Et alors pour mieux comprendre à quoi ça correspond, on va commencer par prendre un exemple. Donc on va prendre deux vecteurs, on va prendre un vecteur a par exemple. Un vecteur a, on va dire que a c'est le vecteur 1, 2. Donc ça c'est le vecteur a. Et on va prendre un deuxième vecteur, le vecteur b. Et on va dire que b c'est le vecteur 0, 3 par exemple. Et alors maintenant la question c'est, à quoi ça correspond de prendre des combinaisons linéaires de a et de b. Alors par exemple, on peut commencer par choisir des nombres un peu au hasard pour avoir une idée. Donc une combinaison linéaire possible de a et de b, c'est le vecteur, par exemple, 0 fois a plus 0 fois b. Ça c'est bien un vecteur qui est une combinaison linéaire de a et de b. Et à quoi est-ce qu'il est égal ? Il est égal, au début c'est 0 fois 1 plus 0 fois 0, donc ça fait 0. Donc c'est le vecteur 0. Et 0 fois 2 plus 0 fois 3, ça fait 0. Donc le vecteur, ça c'est ce qu'on appelle le vecteur 0. D'accord ? On peut le noter aussi 0 avec une flèche. Donc ça c'est le vecteur nul. Ce vecteur nul est bien une combinaison linéaire de a et de b. Après on pourrait prendre, on peut prendre un autre vecteur. On peut dire par exemple le vecteur 3a. Je prends des nombres au hasard. 3a plus, on va dire, on va dire moins, donc 3a moins 2b. D'accord ? Donc ça c'est des nombres au hasard. Le vecteur 3a moins 2b, c'est bien une combinaison linéaire de a et de b. Et il est égal ici à, donc, 3, ça fait 3 fois 1, 3 moins 2 fois 0, donc moins 0. Et 3 fois 2, 6, moins 2 fois 3, 6. Donc le vecteur 3a moins 2b, c'est le vecteur 3, 0. Et donc ça c'est aussi une combinaison linéaire de a et de b. Et je pourrais continuer à mettre des nombres ici. Je peux prendre par exemple un autre vecteur, le vecteur c. Le vecteur c, on va dire qu'il est égal à 7, 2, par exemple. Et une combinaison linéaire du vecteur a, b, c, c'est 3a moins 2b plus 8c, par exemple. Ça c'est une combinaison linéaire de a, de b et de c. Donc voilà, je peux continuer à mettre des nombres un peu au hasard. Et l'idée c'est, alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une combinaison linéaire ? Donc une combinaison, on voit bien, on combine les vecteurs v1, v2 jusqu'à vn, on fait la somme. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est linéaire ? L'idée c'est que, ici, on multiplie les vecteurs par des scalaires, mais on ne multiplie jamais les vecteurs entre eux. D'ailleurs on n'a pas encore défini ce que ça voulait dire de multiplier des vecteurs entre eux. Mais par exemple, si je mets vn au carré, donc ça avec vn au carré, ça, ce n'est pas une combinaison linéaire, parce qu'on a vn qui est multiplié par lui-même. Une combinaison est linéaire, seulement si on multiplie les vecteurs par des scalaires. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas une combinaison linéaire. Bon, alors très bien, maintenant on comprend un peu ce que c'est une combinaison linéaire. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? A quoi ça sert ? L'idée c'est, donc maintenant, là on a pris des nombres au hasard, on a pris, pour les c1, c2, on a pris 0, 0, on a pris, on va oublier pour le moment, on va oublier le vecteur c, on a pris 3, moins 2, et l'idée c'est de dire quel est l'ensemble que je pourrais générer si je prenais tous les c1, c2, cn possibles. Donc si je change à l'infini, ici, si je change le 3, je le change en un autre nombre, si je change le 2 en un autre nombre, quel est l'ensemble que je pourrais créer ? Alors pour voir ça, on va commencer par le voir graphiquement, et ensuite on verra de façon un peu plus mathématique. Donc graphiquement, je peux commencer par représenter mes vecteurs A et B. Donc A c'est le vecteur 1, 2, du coup il est ici, ça c'est mon vecteur A. Mon vecteur B, mon vecteur B, il est ici, ici, ça c'est mon vecteur B. Donc maintenant on va voir le vecteur, on va représenter le vecteur 3A moins 2B. Donc 3A, ça c'est 1A, 2A et 3A. Donc le vecteur 3A, c'est celui-ci. Ici, ça c'est mon vecteur, on l'a dit, le vecteur 3A. Si je prends maintenant le vecteur, le vecteur moins 2B on va dire, du coup le vecteur moins 2B, ça c'est moins B, et moins 2B il est ici. Donc le vecteur moins 2B, c'est celui-ci, qui est là. Ça, moins 2 fois B. Voilà. Et du coup le vecteur 3A moins 2B, qui est mon vecteur jaune. Donc il faut que je fasse 3A et je descends de moins 2B. Donc je descends jusqu'ici. Ça c'est moins 2B. Donc le vecteur 3A moins 2B, en fait ça va être mon vecteur qui va être ici. Ça c'est mon vecteur 3A moins 2B. Et du coup ce vecteur-là, c'est bien une combinaison linéaire de A et de B. Alors maintenant on aurait pu prendre, par exemple, au lieu de prendre 3A, on aurait pu prendre 1,5A. Donc si je prends 1,5A, 1,5A ça m'amène ici. Et si je descends de 2B, ça m'amène quelque part ici. Donc si je reprends maintenant, ça veut dire que ce vecteur-là, ce vecteur-là qui est 1,5A moins 2B, c'est aussi une combinaison linéaire de A et de B. Et du coup ce qu'on commence à voir ici, c'est que, en fait, en changeant les coefficients devant A et B, on va parcourir, on peut faire n'importe quel vecteur du plan. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'ensemble généré par les combinaisons linéaires de A et de B, ça va être l'ensemble du plan, on peut aller à n'importe quel point du plan, on peut l'atteindre avec une certaine combinaison linéaire de A et de B. Ce qui veut dire que l'ensemble généré par les combinaisons linéaires de A et de B, c'est finalement R2. R2 peut être généré par des combinaisons linéaires de A et de B. En fait, ça on le voit assez simplement, parce que si on prend, donc on prend par exemple ce 1,5A, et maintenant on applique un coefficient différent devant B, et bien quand on fait ça, en fait on va pouvoir, vu que B est vertical, on va pouvoir parcourir toute cette ligne ici, juste en gardant le coefficient devant A constant, et en changeant le coefficient devant B. Voilà, du coup on parcourt toute cette ligne ici. Je pourrais faire la même chose ici, et du coup en gardant le 3A, et en changeant le coefficient devant B, je parcourrais toute cette ligne verticale ici. Toute cette ligne là, je peux la parcourir, juste en changeant le coefficient devant B. Et de la même façon, je pourrais maintenant prendre un coefficient pour A plus petit, et parcourir, encore une fois, toute cette ligne verticale, juste en changeant le coefficient devant B. Donc ce qu'on voit bien là apparaître, c'est que finalement, j'arrive à tous ces points du plan, j'arrive à les atteindre, finalement, avec une combinaison linéaire de A et B. Je pourrais prendre aussi, par exemple, pour A, un coefficient négatif, auquel cas j'irais dans ce sens là. Et à ce moment là, par exemple, si je m'arrête ici, en changeant le coefficient devant B, encore une fois, je parcourrais toute cette ligne verticale ici. Voilà. Et du coup, ce qu'on voit apparaître, c'est bien ce qu'on disait, c'est qu'on peut atteindre tout R2, avec des combinaisons linéaires de A et de B. Et alors ça, il y a une notation qui existe, et qu'on va utiliser. L'ensemble des combinaisons, l'espace qu'on peut atteindre avec les combinaisons linéaires de A et de B, on va l'appeler le vecte de A et de B. On l'appelle le vecte. Et en fait, ce qu'on a dit ici, c'est le vecte de A et de B, avec A et B qui sont ici. Ce vecte, il est égal, ici, à R2. D'accord ? L'ensemble de l'espace qu'on peut atteindre avec des combinaisons linéaires de A et de B, c'est R2. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que, c'est vrai pour tous les vecteurs, est-ce que si je prends deux vecteurs au hasard, est-ce que le vecte de ces deux vecteurs sera forcément égal à R2 ? Du coup, pour voir ça, on va prendre un autre exemple, on va prendre deux nouveaux vecteurs, on va prendre un vecteur A, on va prendre un vecteur A qui vaut, donc ça c'est mon vecteur A, et il vaut 2, 2, d'accord ? Ça c'est mon vecteur A, 2, 2, et je vais prendre un vecteur B, je vais prendre un vecteur B ici, et mon vecteur B, oups, il n'est pas très droit, mon vecteur B qui vaut, moins 2, moins 2, donc B, on a dit, c'est le vecteur, moins 2, moins 2, et la question que je me pose, c'est quel est l'ensemble que je peux atteindre en faisant des combinaisons linéaires de A et de B ? Et alors, pour répondre à ça, du coup, on va faire comme tout à l'heure, si je me déplace en A, je prends par exemple, 2A, je vais ici, et si je fais moins B, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, donc si je fais 2A, moins B, je vais revenir ici, donc finalement, si je prends une combinaison linéaire de A et de B, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement me déplacer sur cette ligne ici, parce que je ne peux pas sortir de cette ligne en faisant des combinaisons linéaires de A et de B, et par exemple, en faisant des combinaisons linéaires de A et de B, je suis incapable d'atteindre ce point ici, ce point-là, donc le vecteur C, je ne peux pas créer le vecteur C avec une combinaison linéaire de A et de B, et si à ce moment-là, je vais écrire le vecte de A et de B, et bien le vecte de A et de B, ce sera maintenant, ce sera cette droite ici, d'accord ? Je ne peux pas, le vecte de A et de B, ce n'est pas R2, parce que je ne peux pas atteindre, par exemple, ce point, c'est uniquement cette droite ici, bleue, et je peux continuer, si je prends par exemple, le vecte du vecteur 0, le vecte du vecteur 0, mon vecteur 0, il est là, et si j'applique une combinaison linéaire de 0, ça me fait un certain C fois 0, avec C à un scalaire, C fois 0, quelles que soient les conditions, ça va me donner 0, 0, d'accord ? Parce que si je multiplie C par 0, je vais toujours obtenir 0, donc en fait, le vecte du vecteur 0, ça va être lui-même, ça va être le vecteur nul, donc en fait, le vecte de 0, c'est un point, c'est le vecteur 0, de la même façon, si je me demande, quel est le vecte de mon vecteur A ici, et bien, du coup, encore une fois, je vais aller sur ce point, et je vais pouvoir me déplacer, sur cette droite ici, d'accord ? En multipliant A par un certain coefficient qui est réel, je peux me déplacer sur cette droite ici, mais par contre, je ne peux pas sortir de cette droite, je ne peux pas atteindre un autre point du plan que cette droite, donc ça veut dire que le vecte de mon vecteur A, c'est cette droite là, c'est cette droite qui est envers ici, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait avoir le vecte de deux vecteurs qui me donnaient R2, on peut avoir le vecte de deux vecteurs qui me donnent une droite, d'accord ? Et en fait, ça correspond au cas où les deux vecteurs sont collinaires, j'ai que le vecte du vecteur nul, c'est lui-même le vecteur nul, et puis j'ai le fait que le vecte du vecteur A, donc en fait, si on regarde, ça correspond à tous les vecteurs C fois A, d'accord ? et du coup, ce vecte me donne une droite aussi, en fait, ça on aurait pu le savoir d'après la vidéo sur les droites paramétriques, en fait, où on avait trouvé exactement le même résultat, et du coup, maintenant si on regarde les deux vecteurs les plus connus, donc si on descend un peu, on regarde les vecteurs qui sont les vecteurs, le vecteur I, qui est égal au vecteur 1, 0, donc c'est ici, c'est ce vecteur ici, ça c'est le vecteur I, et le vecteur, le deuxième vecteur, c'est le vecteur J, le vecteur J, c'est le vecteur 0, 1, en fait, le vecte de I et de J, ça va être R2, parce qu'en fait, ces deux vecteurs, déjà, ils ne sont pas collinaires, on pourra même dire qu'ils sont, qui sont orthogonaux, ces deux vecteurs qui sont orthogonaux, alors on n'a pas encore défini, ce que ça veut dire, orthogonale, mais en fait, dans le cas classique, je n'ai pas dessiné le vecteur J, ici, mais deux vecteurs orthogonaux, en fait, ces deux vecteurs qui sont perpendiculaires, qui sont à 90 degrés, l'un de l'autre, ici, dans le cas classique, des deux dimensions, et en plus, ces deux vecteurs, ils vont former ce qu'on appelle, une base de R2, donc on n'a pas encore défini les bases, mais du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir donner une représentation, plus mathématique, là, on a vu visuellement ce que ça voulait dire, mais on va donner une représentation mathématique du vect, du coup, si on dit, on regarde le vect, de nos vecteurs de départ, donc de V1, V2, jusqu'à Vn, c'est égale, en fait, à l'ensemble, des vecteurs, C1, V1, plus C2, V2, plus, etc., jusqu'à Cn, Vn, avec, comme condition, que les Ci, les Ci appartiennent tous à R, et avec, ici, I, qui doit être inférieur à N, et supérieur à 1. Donc, le vect des vecteurs V1, V2, jusqu'à Vn, c'est l'ensemble des vecteurs, qu'on peut écrire comme une combinaison linéaire, des C1, V1, C2, V2, plus, etc., jusqu'à Cn, Vn, avec les Ci qui appartiennent à R, et I qui est compris entre 1 et N, et du coup, ce que ça veut dire, c'est, en fait, ça répond à la question, quel est l'ensemble des vecteurs que l'on peut écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs V1 à Vn. Et du coup, quand je disais au début, ici, que le vect de A et B, il est égal à R, donc avec A qui est égal à 1, 2, et B qui est égal à 0, 3, je vais maintenant, je vais démontrer, en fait, que ça, c'est vrai. Donc, pour ça, je vais réécrire en dessous que j'avais A qui est égal à 1, 2, mon vecteur A et mon vecteur B qui est égal à 0, 3. Ce que je dis quand je dis que le vect de A et B c'est égal à R2, c'est qu'il existe toujours une combinaison linéaire de A et de B telle que cette combinaison linéaire de A et de B soit égale au vecteur X quel que soit le vecteur X avec X donc qui vaut, c'est un vecteur qu'on ne connaît pas, qui vaut X1, X2. Alors maintenant, on va démontrer mathématiquement que ça, c'est vrai. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un vecteur C1 fois A plus C2 fois B qui est égal à mon vecteur X. Donc ça, c'est ce que je veux démontrer. Donc si ça, c'est vrai, on va écrire ce calcul sous forme des vecteurs colonnes. Donc ça veut dire que C1 fois le vecteur 1, 2 plus C2 fois le vecteur, mon vecteur B qui est le vecteur 0, 3. Ça, ça doit être égal au vecteur X qui est mon vecteur X1, X2. Donc maintenant, je peux décomposer ça. Je peux dire que j'ai deux conditions. En fait, la première condition, c'est que C1 fois 1, donc une fois C1 plus 0 fois C2 plus 0 fois C2, ça, c'est égal à X1. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, c'est que 2 fois C1 donc ici, plus alors ici, on a 3 fois C2 ça doit être égal à X2. Donc ça, c'était ce qui se passe sur la première ligne. Ça, c'est ce qui se passe sur la seconde ligne. Donc ici, là, je peux enlever ici parce que 0 fois C2, ça fait 0. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai deux conditions. La première, c'est que C1 est égal à X1. pardon, à X1, j'ai dit. Ça, c'est ma première condition. Et maintenant, si je multiplie cette ligne par 2 et que je soustrais cette ligne à cette ligne-là, donc ici, je vais avoir 2C1 moins 2C1 donc ça fait 0. Donc ici, de ce côté-là, je vais avoir juste 3 fois C2 et de ce côté-là de l'égalité, je vais avoir X2 moins 2X1 parce que j'ai soustrait deux fois la première ligne. Donc j'ai soustrait 2X1. Donc la première condition, c'est que C1 est égal à X1 et la deuxième condition, si je divise de chaque côté par 3, c'est que C2 il est égal à 1 tiers de j'ai dit X2 moins 2X1. Donc j'ai deux conditions ici. La première, c'est que C1 c'est égal à X1 et que C2 c'est égal à 1 tiers de X2 moins 2X1. Donc quel que soit X1 et X2, j'ai bien un C1 et C2 qui existent tel que C1 fois A plus C2 fois B soit égal à X. Donc maintenant, je peux vérifier ça par l'exemple. Si je prends par exemple mon vecteur X, je vais dire qu'il est égal à mon vecteur X, je vais dire que c'est le vecteur de 2. Est-ce que je peux trouver à ce moment-là C1 et C2 tel que mon égalité soit vraie ? Donc si je dis que C1 à ce moment-là c'est égal à X1 donc C1 il vaut 2 et C2 c'est égal à 1 tiers de 2 moins 2 fois 2 donc moins 4 donc ça veut dire que C2 c'est égal à moins 2 tiers C2 c'est moins 2 tiers donc j'ai bien trouvé 1 C1 et 1 C2 tel que si je fais le calcul on va faire le calcul tel que ce qu'on voudrait c'est que C1 fois A plus C2 fois B donne mon X qui vaut 2 2 donc si je fais le calcul je vais faire le calcul ici C1 j'ai dit que ça fait 2 donc ça fait 2 fois 1 2 C2 il est ici j'ai dit que c'était moins 2 tiers donc ça fait moins 2 tiers fois B qui vaut 0,3 ça ça fait quoi ? ça me fait 2 moins 0 donc ça fait 2 ici ça fait 2 moins 0 et ici ça fait 2 fois 2 4 moins 2 tiers fois 3 donc ça fait moins 2 ça fait 4 moins 2 donc ça ça me fait bien le vecteur 2 2 donc voilà pour ce X que j'ai pris au hasard j'ai bien été capable de trouver un C1 et un C2 tel que C1 fois A plus C2 fois B donne mon vecteur de 2 voilà donc là j'ai vérifié par le calcul donc là j'ai bien démontré que pour tout X pour tout vecteur X j'avais bien un C1 et un C2 tel que la combinaison linéaire de A et B donne ce vecteur X donc j'ai bien démontré que le vectre de A et B c'est bien R2 que la combinaison de A et B c'est bien